Nous sommes contents de voir le sourire sur les personnes démunies, les personnes en difficulté. Et c'est ça, et c'est ça la joie d'un président ou d'une présidente, de voir sourire les autres. C'est le plus important. Marlise Etienne Boniface, je suis présidente 2021-2022 pour le Lions Club Fort-de-France-Côte-Caraïe. Nous appartenons au Lions Club International, composé d'hommes et de femmes volontaires qui, par unité et solidarité, viennent en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Nous sommes quand même 1,4 million dans le monde. Et en Martinique, nous avons 10 clubs. Je vais vous dire que depuis très jeune, j'ai toujours aimé aider les gens, aider, être au service des autres. Et je voulais, à tout prix, je me suis dit qu'il faut que je trouve le moyen d'aider les personnes en difficulté. Et j'ai été parmi une amie qui m'a proposé de faire partie du Lions Club. Nous faisons des actions sur la vue, le diabète, le cancer infantile, l'environnement, la précarité, c'est-à-dire la lutte contre la faim dans le monde. Concernant notre club, nous avons des actions permanentes en faveur des enfants malades de la drépanocytose de la MFME. Nous aidons le carbé du cœur, les jeunes de l'éternat de la réussite. Nous soutenons la banque alimentaire. Nous avons aussi la collecte de pièces d'euros. Les personnes de bonne volonté qui sont là pour aider et qui ont un esprit d'équipe aussi, un esprit d'unité, un esprit de solidarité. Ce sont nos valeurs en fait. Il faut que ces personnes et ces valeurs, les personnes qui vont venir pour aider et sans rien attendre au retour. Je voudrais aussi remercier au nom de tous les membres de mon club, remercier la générosité des donateurs, puisque comme vous le savez, on ne peut pas faire d'action si nous n'avons pas de fonds. Et nous comptons sur la générosité des Martiniquais, tout le monde, des chefs d'entreprise et également les personnes qui veulent bien nous aider pour pouvoir organiser des actions en faveur des personnes les plus démunies.